Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui, j'ai un peu installé autrement mon setup parce que j'ai enfin un trépied donc je peux installer autrement mais là j'ai l'impression que vous êtes un peu fort penchés comme ça, bon c'est pas grave. Ça doit être encore arrangé, ça viendra petit à petit. Bref, on se retrouve aujourd'hui, regardez-moi ce petit décor du Pumpkin Ozone Challenge que j'ai mis derrière, trop joli hein, voilà. Bref, est-ce que je vais commencer cette vidéo ? Pour un nouveau point lecture sur le Cocorico Challenge, j'ai lu de nouveau deux romans pour ce Cocorico Challenge, il m'en reste je crois trois, ils sont juste derrière moi. Ouais, il m'en reste encore trois à lire, on est déjà, ben on arrive fin septembre, non allez, on est mi-septembre donc il y a encore moyen que j'arrive à tous les lire mais ce n'est pas sûr du tout. Bref, donc j'ai lu deux romans, j'ai lu Le Dieu Oiseau et j'ai lu Sourcière, La Sourcière pardon, donc Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein et La Sourcière d'Elise Fontenay, Fontenay oui, publié ici chez Rewerk et là chez Screenio, donc je vais vous faire un petit point lecture, ça sera assez court, voilà, un petit point lecture consacré au Cocorico Challenge. Je vous avais expliqué que j'avais vraiment envie de me concentrer sur des points lecture vidéo sur le Cocorico Challenge et des vlogs pour le Pumpkin Ozone Challenge, comme ça, ça diversifie un petit peu le contenu sur la chaîne. Alors, on va commencer avec Le Dieu Oiseau, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais Aurélie Wallenstein c'est vraiment une de mes autrices préférées. Je n'avais pas encore lu Le Dieu Oiseau, il me reste encore un ou deux romans de la lyre, non peut-être plus parce qu'il y en a d'autres qui sont très vieux. Ici, J'ai la mort du temps, encore dans la pile à lyre et là il y en a un autre avec des chevaux, je ne sais plus le titre. Bref, Le Dieu Oiseau, je ne l'avais pas encore lu et c'est un de ses romans les plus connus, les plus mis en avant, vraiment quand on parle d'Aurélie Wallenstein en général, on pense au Dieu Oiseau. Ce n'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé mon préféré, c'est celui qu'elle a sorti cette année, donc Le Désert des couleurs, qui était une pure merveille. Et j'ai beaucoup aimé Yardam aussi, je ne sais pas entre, non je crois que je préfère quand même Le Dieu Oiseau à Yardam, bref, ce n'est pas grave, je ne sais pas. Le préféré, c'est Le Désert des couleurs, qui est beaucoup positif. Il faut savoir que si vous n'avez encore jamais lu Aurélie Wallenstein, c'est une autrice assez sombre dans ses écrits. Ce n'est pas le genre d'écrit où vous ressortez en général avec un sourire aux lèvres, c'est très sombre, très psychologique, assez dur à lire avec des scènes très violentes. Mais ce sont à chaque fois des univers incroyables, des univers fantasy, complètement inventés, denses, originaux, avec une plume superbe. Franchement, Aurélie Wallenstein, c'est une autrice de talent, tout simplement. Dans Le Dieu Oiseau, elle nous emmène sur une île, une île qui subit depuis des années, comment est-ce qu'ils expliquent ça ? C'est une île qui est habitée par des clans, et en fait, pour satisfaire les dieux, parce que les dieux les avaient complètement abandonnés, le Dieu Oiseau, etc., parce que, voilà, on va un peu type Arche de Noé, voilà, pour satisfaire les dieux, tous les dix ans, il faut faire des sacrifices de sang. Et donc, en fait, les dix clans doivent s'affronter dans diverses épreuves pour ensuite décrocher, enfin, aller chercher un œuf d'oiseau, un œuf d'or, sur une île voisine, et le clan gagnant, le clan qui ramène l'œuf d'or, peut tout simplement massacrer les autres clans, voilà, réduire en esclavage. En fait, il devient pendant dix ans le clan qui domine l'île, le clan chef de l'île, et tout est permis, et pour satisfaire les dieux, ben, il est organisé un buffet, un buffet où, ben, il doit être répandu du sang, et du coup, ils ont vraiment carte libre pour se déchaîner, et quand ils se déchaînent, ils se déchaînent, c'est-à-dire qu'ils bouffent des membres des autres clans, ils en réduisent d'autres en esclavage, ils violent, enfin, voilà, c'est un buffet affreux, hein, ce n'est pas le buffet de Disneyland Paris, clairement, donc voilà, ça vous installe un petit peu le contexte, un peu dur à expliquer. On va suivre ici Faolan, 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 je sais pas, on va dire Faolan, qui est, lui, un des perdants de, 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 de cette, enfin, d'Yadizan, je sais pas comment ils appellent ça, de cette espèce d'épreuve d'Yadizan, et depuis dix ans, il est l'esclave de Turok, Turok qui est le fils, ben, du gagnant, donc, c'est l'orateur, en fait, c'est lui qui a gagné, qui a ramené l'œuf pour son clan, et du coup, lui, enfin, Turok a désigné Faolan pour en faire son esclave, et du coup, Faolan est esclave depuis dix ans de Turok, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il a dix ou onze ans, onze ans, je crois, je sais plus, bref, non, même peut-être plus petit, bref, je ne sais plus, depuis qu'il est enfant, il est, il est esclave, et il a subi les pires horreurs, c'est vraiment, il a, il a vécu les pires atrocités, il est complètement traumatisé, et maintenant, il va avoir l'occasion de se venger, en participant à son tour, en tentant, en tout cas, de participer à son tour aux épreuves, pour essayer de décrocher le fameux œuf, enfin, de le ramener, pour pouvoir se venger, tout simplement, du clan de Turok. C'est un livre extrêmement sombre, extrêmement dur, avec des scènes très violentes, qui se concentrent énormément sur la psychologie de Faolan, Faolan qui est un personnage très perturbé, on parle beaucoup de stress post-traumatique dans cette histoire, vraiment, c'est un personnage sombre, qui a vécu les pires horreurs, mais du coup, qui agit en fonction de tout ce qu'il a vécu, et il est un peu perturbé, un peu confus, entre, voilà, il y a un peu un, c'est vraiment un être complètement perdu, assoiffé de vengeance, qui essaye de garder un peu une part bonne en lui, mais, voilà, il a vraiment du mal, parce que, il a du mal à trouver de la bonté en lui, à cause de tout ce qu'il a vécu. Donc, vraiment, c'est un roman avec un personnage très intéressant, c'est un personnage qui arrive à, enfin, qui parvient à surmonter les épreuves, grâce à son vécu, en fait. Il a tellement été torturé, il a tellement subi les pires horreurs, la douleur, il a été battu, torturé, et, du coup, en fait, il parvient à vraiment passer outre les plus difficiles des épreuves, parce qu'il est habitué à la douleur, il est habitué à la souffrance, et, du coup, vraiment, il se base sur son vécu pour arriver à surmonter ce qui va arriver dans le roman. Et, enfin, je vous dis pas comment, je vous dis pas trop ce qui va se passer, parce qu'avec Aurélie Van Ashten, il faut savoir que, on ne sait pas, du début à la fin, vers quoi elle va nous mener. C'est vraiment une autrice qui aime bien nous torturer, donc, voilà. Mais, voilà, c'est un personnage où rien ne lui arrive facilement. Les épreuves qui vont se dérouler dans le récit, il ne va pas, c'est pas Harry Potter, quoi. Tout ne va pas lui être servi sur un plateau d'argent, et on ne sait pas, on ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Il y a un côté Hunger Games qui m'a beaucoup plu. Alors, Hunger Games, en 10 000 fois plus violent. Alors, Hunger Games, c'est déjà un roman assez hard, niveau ce qui arrive dans l'arène, etc. C'est pas les bisounours. Là, c'est encore pire. Donc, voilà. Mais, voilà, c'est un roman vraiment très dense, avec un univers très fouillé, que j'ai vraiment adoré. Et, voilà, que je conseille. De toute façon, moi, je conseillerais toujours Aurélie Van Ashten, parce que c'est une autrice vraiment merveilleuse. Et ses écrits sont originaux et incroyables. Vraiment, foncez découvrir. Si vous n'avez pas peur des romans quand même sombres, ce sont des romans très noirs. Il y a des scènes de viol dans celui-là, je préfère prévenir. Voilà. Tout n'est pas rose, ça c'est sûr et certain. Ensuite, du coup, j'ai lu La sourcière. Donc, pas La sourcière. La sourcière. Donc, comme je vous ai dit, d'Élise Fontenay, qui est une fable. Une femme qui nous emmène dans un univers de fantaisie, où on va, en fait, suivre dès le début. C'est un texte très court. Mais, voilà, on va suivre dès le début. Il fait 100 pages. Une jeune femme. Enfin, non, elle n'est pas jeune. Une femme, tout simplement, qui vit isolée dans la forêt. Je pense qu'elle était dans la forêt. Et, en fait, elle est un peu sorcière, comme ça. Et elle va, un jour, recueillir une jeune fille de 15 ans, qui arrive vraiment dans un sale état chez elle. Elle est enceinte. Elle est sur les points d'accoucher. Et, du coup, cette vieille femme, elle passe de jeune à vieille, chez moi, cette femme, je ne sais pas son âge, qui s'appelle Galou, Galou la brodeuse, va l'aider à accoucher. Et, malheureusement, cette adolescente va décéder en donnant naissance à sa fille. Et, du coup, Galou la brodeuse va élever cette petite gamine, qui va devenir une personne très spéciale, la sourcière. Elle s'appelle Garance. Moi, il y a des prénoms, vous savez. Donc, voilà. Elle va élever Garance, qui va devenir une très jolie jeune femme, et qui va être convoitée par le seigneur de ce royaume, qui est... Ça, ici, on a vraiment des personnages très, très, très manichéens. Mais c'est voulu, en fait, parce que je voyais dans les commentaires de l'Ivradique qu'il y en a qui reprochaient ça. Mais je pense que c'est voulu par l'autrice de très stéréotyper tout ce qui se passe dans le roman, pour faire passer des messages auprès d'enfants. C'est un texte qui est dédié à la jeunesse. Et dans les romans jeunesse, en général, on aime stéréotyper les fables, les contes, pour faire passer des messages. Donc, voilà. C'est un peu ce qu'elle a voulu reproduire ici, je pense. Donc, voilà. Ce seigneur va convoiter Garance. C'est un seigneur le plus horrible. Il a une salle enfance. Et du coup, c'est un peu le Geoffrey de Game of Thrones. C'est vraiment un seigneur qui aime le sang, qui aime tuer, qui aime violer. Il y a beaucoup de scènes de viol là-dedans. Petit reproche par rapport à ça, c'est que c'est un roman jeunesse. Et je trouve que c'est quand même assez violent. Et les scènes de viol, etc. ne sont pas décrites. Mais voilà. Ça me paraît un petit peu dur pour les jeunes. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est conseillé. Mais ça me paraît un petit peu difficile à ce niveau-là. Bref. Moi, j'ai aimé, mais je ne suis pas un enfant. Voilà. Et en fait, ce roman, cette fable, elle va vraiment se concentrer sur ces héroïnes qui sont des femmes très fortes, qui ne vont pas se soumettre à cet homme, qui vont montrer énormément de courage, qui vont résister. Et voilà, c'est une très jolie histoire, une très jolie fable qu'on a l'impression d'écouter au coin du feu. Vraiment, c'est typiquement le genre de livre où, je ne sais pas si vous connaissiez, Père Castor, le dessin animé qui passait quand j'étais petite, où on a vraiment ce Père Castor qui raconte des histoires aux enfants. J'avais l'impression d'être assise devant Père Castor et qui me racontait cette histoire. C'est un roman qui est, enfin une fable, qui donne la parole à tous les personnages. Absolument tous les personnages vont intervenir à un moment, même les animaux, et ils vont un peu donner leur point de vue. Enfin voilà, c'est vraiment chouette et originel à ce niveau-là. C'est une fable également remplie de métaphores qui repose sur, enfin, qui dégage de très beaux messages de féminisme, mais également, c'est également une ode à la liberté. Très bien écrite, vraiment, avec une très jolie plume très poétique. J'ai beaucoup aimé, vraiment, ce court récit. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, en sachant que, voilà, c'est, là aussi, on a du viol. En fait, dans les deux, on a du viol. Mais ici, ce n'est pas décrit, hein. Ce n'est pas comme l'autre où c'est très violent. Ici, on en parle vite fait, mais voilà, mais quand même, comme ça, vous le savez. La sourcière, très chouette petite fable qui se lit en une heure, une heure et demie. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil et, voilà, très chouette petite plongée dans la fantaisie. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère arriver à lire les trois romans qui me restent. Il me reste ces trois romans-ci. Donc il me reste encore Pénombre de Ariel Holst, L'asile du Nord de Karine Paquin et La maîtresse de Gabriel Katz. Je n'arrête pas de le mettre dans les piles à lire et je ne l'en sors pas. Donc c'est bon, quoi. Maintenant, il faut que je le sorte. Donc j'espère que d'ici le 30 septembre, ces trois romans seront lus pour réussir à 100% le Cocorico Challenge. Ce serait merveilleux. On verra bien si j'y arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire si vous avez lu un de ces romans, si un de ces romans vous tente, où vous en êtes dans le Cocorico Challenge, si vous participez. A liker, à partager. Enfin voilà, vous savez, vous connaissez. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio